Salut, aujourd'hui on va apprendre à faire des tacos. Ce que ça prend c'est du steak haché, la salade, la laitue pour ceux qui sont éduqués, de la crème sur, tant qu'ils ont au moins 14% de matière grosse. Et moi je prends un tex-mex de fromage. Quand on parle de ça, des coquets à tacos. Je prends aussi des enveloppes pour le stuff, les épices à tacos. Épices beefsteak de Montréal, ça me rappelle chez nous. La première chose à faire c'est de mettre le rond à 5. Alors le next step c'est quand tu prends ton bœuf haché, tu le crisses dedans. C'est comme ça qu'on met les épices. Ce qui est important de ne pas faire c'est de mettre l'épice avec l'emballage. Il est bien important aussi de séparer sa viande parce que ça cuit mieux que si c'était juste le bloc. Ce que vous pouvez faire après ça c'est rajouter d'autres épices. Alors vu qu'on est en train de manger mexicain, on va essayer de garder les choses plus traditionnelles. Pendant que la viande a cuit, on va faire un combat au couteau. J'ai gagné. Je n'ai jamais dit que c'était supposé être loyale. Puis comme vous pouvez voir, il n'a rien descripté. Ah tabarnak mon oreille. Ok on va régler ça Manon à Manon mon tabarnak. Pourquoi tu n'y vas te tuer? Je vais te tuer mon câlisse. Je vais te tuer. J'ai encore gagné évidemment. Puis là c'était plus loyal de ma part que de la sienne. J'ai bourru. Je te refais une deuxième craque. Attends ils vont faire des cacaques avec des croix. Des cacaques avec des croix. Je suis allé dans le sens de la carte de crédit. Comme ça. Ouais. J'ai pas eu de croix. C'est pas propre. On ne sait pas si je marche par en arrière ou par en avant. T'es mouru. T'as pas fait pour que je t'occupe dans mon salle. Quand la viande a rendu brune de même. Je prends les sachets de chutes à tacos. Je vais coller ça dedans. Après ça ce qu'il reste à faire c'est brosser la viande. Un coup bien mélangé ça devrait avoir l'air de tout ça. Donc vous pouvez l'entendre. Le steak est prêt. Je préchauffe le four à 350 pour les coquilles. Je mets les shells dans le poêle comme ça. 3 à 5 minutes. Moi de la manière que je fais ça. Après ça c'est un coup que ça fasse 5 minutes à peu près que les shells sont dedans le poêle. Ben je les retire comme ceci. Moi je préfère mettre le fromage en premier. Après ça j'en profite pour mettre le steak par dessus le fromage. Un coup le steak bien appliqué j'applique une couche de crème sûre. Un coup que la crème sûre a été étendue j'y mets une couche par dessus de sauce. Et maintenant pour me faire croire que ce que je mange c'est un peu plus santé que ce que ça l'est pour de vrai. J'applique une couche de salade iceberg de préférence sans goût. Ça c'est comment que Jello il fait les siens. C'est la coquille évidemment qui n'a pas été cuite. Avec de la crème sûre. Après ça on met de la sauce. Après ça il crisse le fromage par dessus. Un coup que le fromage a été parsemé un peu partout par dessus la salsa. Et on met le steak par dessus le fromage maintenant. En conclusion, j'aimerais juste dire que je pense que la limite entre le Mexique et les Etats-Unis devrait être abolie. Pour qu'on ait plus de Mexicains qui viennent ici. Pour qu'on ait plus de tacos. Et il devrait aussi faire de la merde. Un second. Un second. Merci.